Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. L'opération islamique et le panel d'avocats espère une réaction rapide de la CPI. Mohamed Alqa procédera ce samedi à Bejaïa à la pose de la première pierre du projet d'exploitation du gisement de zinc, plan de Talahamza à Mizour, fruit d'un partenariat algéro-australien. En sport, football, la suite de la quatrième journée du championnat de Ligue 1 ce samedi, 4 matchs au programme dans l'ASO. Le Chlef qui reçoit le MCA Alger, le Paradois est provisoirement leader et l'USMA d'Alger s'est imposé dans le derby algérois hier devant le CRB sur le score de 2 buts à 1. Bonjour à tous. Les avions de l'occupant sioniste ont renouvelé hier soir leur bombardement sur les environs et les cours des hôpitaux indonésiens à El Shifa dans le centre de la ville de Razas. C'est ce que rapporte ce matin l'agence de presse palestinienne Oafa. L'hôpital El Shifa est le plus grand de la bande de Razas et l'abrite des milliers de déplacés, en plus des blessés, des malades et des équipes médicales. Il est transformé en champ de guerre alors que l'hôpital indonésien est sans électricité depuis hier soir en raison de l'épuisement complet du carburant. Le directeur général de l'OMS a déclaré hier devant le conseil de sécurité que Razas est à genoux. La moitié des 36 hôpitaux ne fonctionnent plus, a-t-il souligné. De son côté, le CICR a affirmé que le système de santé a atteint un point de non-retour. Impossible dans ces conditions donc de prendre en charge les blessés et les malades, nous dit Mohamed Zakirout, directeur des hôpitaux à Razas. Il est contacté par Karim Ahsnaoui. Les hôpitaux ne peuvent actuellement assurer leur mission et même si on peut transporter les malades, puisque les hôpitaux sont surchargés par les malades et les réfugiés, il n'y a plus de place. Même lorsqu'il s'agit du sud de la bande, l'émissionniste a fermé le point de passage de Rafah et a interdit le transfert des malades. Il tue directement les malades, bombarde, élimine toute possibilité de fuir ou même assister les malades et les blessés. L'aviation sioniste qui cible également et depuis quelques jours, les écoles, hier, elle a bombardé une école de lune roi qui abrite des milliers de personnes, des réfugiés, faisant 50 morts et des dizaines de blessés. Les palestiniens poussent ainsi à l'exil interne vers le sud de Razas par l'entité sioniste qui intensifie les bombardements et les prend pour cible. L'entité sioniste bombarde le sud alors qu'elle l'a déclaré zone sécurisée. La situation humanitaire est très critique. C'est un génocide. Bombardement continu. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de nourriture. Les réfugiés se retrouvent par milliers dans les écoles de lune roi et sont pris pour cible. Et les prétendues allégations sur la disponibilité des aides ne sont que de la poudre aux yeux. Ces aides sont insuffisantes pour les réfugiés de Razas, surtout avec le froid qui s'installe dans la région par cette saison automnale. Et face au génocide de l'entité sioniste qui se déroule sous le silence assourdissant des pays occidentaux, la CPI a été saisie officiellement juillet dernier par un collectif de 200 avocats de différentes nationalités. Nordin Benissaad, avocat au barreau d'Alger, un des signataires de la plainte déposée devant la CPI, espère une réponse rapide de la cour. On l'écoute contactée par Smaïl Mimouni. À Srebénichka, lorsque les États de l'Union Européenne ont crié au scandale, c'est le tribunal spécial pour l'ex-lugoslavie ainsi que la Cour internationale de justice. Pour 8300 pertes, ils ont été déclarés comme étant des crimes qualifiés de génocide. À Gaza, actuellement, on a dépassé les 11 000 civils tués et on n'a pas encore déclaré ces actes comme étant des actes de génocide. Parce que là, c'est une attaque, une punition collective contre les civils. Tout ce qu'on peut qualifier de génocide, de crime de guerre et de crime de l'humanité sont réunis. Il faut surtout aller vers ces terrains et utiliser tous les instruments internationaux. Même si pour l'instant, face au lobby, ces institutions ne bougent pas. On est en train de remarquer que les opinions publiques sont en train de basculer, malgré les propagandes, etc. Elles sont en train de basculer en faveur du droit. Au volet diplomatique, Riyad, en Arabie Saoudite, accueille ce samedi une réunion d'urgence de la Ligue arabe et de l'organisation de la coopération islamique, l'OCEI, qui abordera, selon la Ligue arabe, la marche à suivre sur la scène internationale pour mettre fin à l'agression et condamner l'occupation israélienne et la tenir responsable de ces crimes. Hamas s'interpellent justement hier les pays arabes et musulmans à agir face aux crimes israéliens. Les cadres du Hamas ont affirmé que la résistance palestinienne conduite par les brigades al-Qassam inflige des défaites conséquentes à l'ennemi sioniste, lequel tente par tous les moyens de minimiser ses échecs. La résistance palestinienne, armée de son courage, est appelée aujourd'hui à maintenir la pression et lutter contre l'ennemi criminel, un ennemi qui ne comprend que le langage de la force, a indiqué Oussama Hamdan. Le Hamas rejette toute tentative de l'administration américaine pour imposer une quelconque tutelle sur le peuple palestinien. Oussama Hamdan a affirmé qu'il existe actuellement des contacts avec le Qatar et l'Égypte en vue de mettre en place le cessez-le-feu humanitaire, un cessez-le-feu que rejette catégoriquement l'entité sioniste, forte de son soutien américain. Le mouvement de la résistance palestinienne interpelle les pays arabes et musulmans qui détiennent les cartes susceptibles pour contrecarrer les plans américains. Le leader du Hamas, Abbasem Naim, appelle les pays arabes et musulmans à exercer les pressions nécessaires sur Washington pour arrêter cette agression sioniste et ouvrir les points de passage pour la préservation des vies des milliers d'enfants palestiniens. Et à l'ONU, hier, 168 pays ont adopté une résolution soutenant le droit du peuple palestinien à l'autodétermination lors de la troisième commission chargée des affaires humanitaires de l'Assemblée générale de l'ONU. Et le bilan des bombardements sionistes s'élève à près de 12 000 martyrs dans près de 5 000 enfants. Il dépasse le nombre total d'enfants tués en conflit armé dans 22 pays depuis 2020 selon la commission sociale des Nations Unies. Ici en Indonésie, le conseil de Eulama, la plus haute autorité religieuse, a appelé hier à boycotter les biens et services produits par des entreprises ayant un lien avec l'entité sioniste en soutien aux Palestiniens. Le ministre de l'énergie Edemeyn, Mohamed Al-Qa, procédera ce samedi à Bejaïa à la pose de la première pierre du projet d'exploitation du gisement de zinc plan de Tallahamza dans la localité d'Amizou, fruit d'un partenariat algéro-australien. Ce gisement renferme une réserve de 34 millions de tonnes. 2 millions de tonnes de minéraux bruts seront extraits par an. Le projet qui permettra de créer près de 800 emplois directs et plus de 4 000 emplois indirects couvrira les besoins du marché national en zinc et en plan des minéraux très demandés, selon le communiqué du ministère de l'énergie et des mines. Le ministère des Affaires religieuses appelle à accomplir ce samedi Salat-l-Istisqa face aux déficits en pluviométrie. Les pluies se font rares dans l'impact qu'ils génèrent sur le remplissage des barrages. À ce propos, on écoute Akili Moussouni, expert en environnement, contacté par Smaïl Mimouni. Nous avons, selon les météorologues, des prévisions pessimistes. Nous sommes à la veille de l'hiver. La plupart des cultures de large consommation sont des cultures pluviales. L'Algérie va affronter cette année encore les effets de cette sécheresse qu'il faudra gérer. Prendre toutes les dispositions pour réorganiser le secteur agricole autour des territoires, planifier l'usage des ressources hydriques et les productions afin de rationaliser les moyens d'existence et réduire les gaspillages au moment où nous assistons à une sorte de déstabilisation du système mondial de l'alimentation. En culture, elle n'a que 14 ans et elle vient de publier son premier livre de science-fiction. Son titre, Le Retour des aliens et son nom est Alessia Barri. C'est d'aller faire se la rencontrer. Une des plus jeunes écrivaines du dernier salon international du livre d'Alger et la plus jeune écrivaine en fiction avec une nouvelle en deux langues français et anglais, Alessia Barri de Tizioussou. Dans mon livre, j'ai cité que les extraterrestres étaient là avant nous. Quand on a été créés, leur peur les a emmenés à quitter cette terre. Mais le jour où ils ont vu qu'on la détruit, c'est-à-dire qu'on n'a pas remercié cette terre comme nous le devons de la remercier, c'est-à-dire qu'on se nourrit de cette terre et elle nous a donné tous les besoins nécessaires pour pouvoir mener une vie extraordinaire. Mais par contre, nous, on n'a pas pensé à elle. On a juste pensé à nous développer, à faire des usines et on l'a saccagée. Et ces extraterrestres, la terre, pour eux, c'est comme un trésor très très important pour eux. Et vu qu'ils ont vu qu'on n'a pas préservé, ils sont venus pour se venger de nous et nous montrer à quel point on les a brisés, on a brisé cette planète. Le but d'écrire ce livre, c'est de montrer aux gens l'importance de l'écologie et l'importance aussi de la terre. Mais le but principal, c'est de montrer aux gens le mal qu'on a fait à la terre, à quel point on l'a détruit, on ne l'a pas remercié. Le livre édité aux éditions Média Index de Alessia Barri est disponible en librairie. À suivre en football, sur nos ans tout à l'heure, la suite de la quatrième journée du championnat de Ligue 1. Les matchs au programme ce samedi, quatre totales. Il y aura un semagra, un usbiskra, un usbiskra, et la s.o.chef recevra le MCHG. Hier, le paradis a pris provisoirement la tête du classement après sa victoire. Un but à zéro devant le MCO. La première partie a été marquée par le derby de la capitale. Et c'est Lusma d'Alger qui s'est imposé deux buts à un devant le Serbe Luzdède. Le CS Konstantin est allé s'imposer à l'extérieur. Tra quatre buts à trois devant Ouad Souf. Et l'entente de Sétif a gagné devant la J.E. Skabili. Un but à zéro. La météo Faté Machaf.